... Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir à la station Ozone Marcel Gaucher. Marcel Gaucher, oeuvre tout à fait considérable, qui ressort, si je puis dire, je vais vous dire pourquoi ressort, dans ce petit opuscule qui est présenté collection Le Débat à Gallimard, alors ça fait référence à la prestigieuse revue qui ne paraît plus, mais c'est une collection de Gallimard, La Droite et la Gauche, Histoire et Destin. Alors pourquoi ressort ? Parce que je vous ai amené un des trois tomes de la réédition des lieux de mémoire, l'œuvre monumentale coordonnée, dirigée par Pierre Morat, et vous voyez qu'entre ces petits post-its verts et jaunes, eh bien c'est l'équivalent du texte qui est réédité ici. Ça a été, on en parlait avec M. Gaucher tout à l'heure, écrit à peu près il y a une trentaine d'années, puisque c'est en 91-92 que ces textes ont été écrits et publiés. Et ce qui est très intéressant, c'est que Marcel Gaucher s'est livré à un exercice toujours riche et passionnant, qui est la relecture de son texte avec une post-face à la fin de ce livre. Donc on va reprendre à la fois votre thèse principale, Marcel Gaucher, et puis votre post-face à partir de la page 139 du présent ouvrage. D'ailleurs, dans la post-face, je vais démarrer tout de suite par cela, vous écrivez quelque chose que je n'ai pas lu dans votre article, aussi bien dans les lieux mémoires que dans la réédition du texte. Page 144 de ce livre. Le couple gauche-droite opère une simplification bienvenue d'une situation fatalement embrouillée sur le fond, simplification qui justifie en retour d'en critiquer l'arbitraire ou l'artifice. C'est en effet, il ne saurait y avoir de droite ou de gauche pure, si tant est que pareille idée puisse avoir un sens. Droite et gauche mêlent forcément des composantes idéologiques disparates. Alors, on connaît votre immense culture, votre érudition, votre capacité à faire des synthèses, mais compte tenu de ce que vous écrivez là, c'est-à-dire finalement des notions qu'on peut, je dirais avec Zinmoune-Bohmann, qualifier de fluides ou liquides, en quelque sorte. Comment est-ce que vous vous y retrouvez, vous, le grand historien, pour essayer de créer les éléments d'un clivage ? Cela suppose d'aller voir derrière ces termes qui se présentent évidemment dans une situation de simplification qui est celle du système électoral. L'enjeu électoral, c'est le dégagement du pouvoir. Qui aura le pouvoir ? Et ça veut dire que la logique électorale, par nature, est binaire. Une majorité contre une opposition. Mais c'est ce que le couple droite-gauche exprime très bien. C'est pourquoi on en revient toujours à ça. Et c'est pourquoi cette invention française, au départ, est devenue aussi diffusée dans le monde, puisqu'elle recoupe très bien ce clivage majorité-opposition. Mais qu'y a-t-il derrière ? Quand j'ai écrit l'article des lieux de mémoire, ma préoccupation, c'était la nature du projet, était essentiellement historique. Et je n'étais pas entré dans ces coulisses, en quelque sorte, du clivage. Derrière le clivage gauche-droite, il y a en réalité une tripartition idéologique. Notre système de représentation politique dans les démocraties... Je m'exprime grossièrement, vous me pardonnerez. Il faut bien être bref et simplificateur, comme dans les élections. Notre système de représentation idéologique dans le monde démocratique recoupe en fait toujours une tripartition, fondamentalement. On a des conservateurs, on a des libéraux, et on a, on n'ose plus dire aujourd'hui vraiment des socialistes, mais en tout cas des progressistes, en tout cas des gens qui croient dans la capacité de l'histoire d'opérer des ruptures, des sauts, des transformations. Et c'est cette tripartition qu'il faut faire entrer dans le corset d'un clivage binaire. Parce qu'il y a toujours une majorité et une opposition. Ou des oppositions. Je rebondis sur ce que vous dites avec l'expression « il faut faire entrer » parce que vous nous dites finalement très vite, dès la page 11 et 18 de votre travail, ce n'est qu'au XXe siècle que nous employons véritablement cette notion de clivage droite-gauche. mais vous dites de manière anachronique en somme pour décrire des situations remontant à la révolution de 1789 alors que cette différenciation a connu alors, vous dites vous, page 18, un emploi que vous qualifiez de circonscrit qui, loin de fonder une tradition, eut pu rester sans lendemain. Donc, d'une certaine façon, à la fois, on va y revenir, on se trompe un peu sur l'origine du clivage et, si je vous ai bien lu, on utilise des catégories ou des catégories opératives pour comprendre et décrire des situations historiques passées avec des termes qui n'ont pas été employés à l'époque. Et c'est bien ça. Oui, tout à fait. L'origine du couple droite-gauche en France relève d'un véritable mythe d'origine, d'un récit de fondation qui ne renvoie à aucun événement historique et on peut reconstituer très bien la genèse de ce mythe. Elle est très simple à identifier. Elle est le fait, en fait, de deux auteurs. À un moment donné, bien précis. Je me fais d'ailleurs, je me suis fait, bien après, le reproche, quand j'ai écrit la version initiale de ce texte, de ne pas insister sur ce point. J'ai eu la naïveté historienne, très fréquente chez les historiens, de penser que la vérité des faits, telle qu'on pouvait l'établir, suffisait sans avoir de prendre la peine de critiquer les représentations établies, comme si, en quelque sorte, la vérité factuelle se substituait à l'erreur historique. L'erreur est toujours beaucoup plus forte que la vérité, il faut le savoir chez les historiens. Mais dans le monde entier, il y a des fake news. Les deux auteurs, pardon, c'est Boucher et Roux. Voilà. Donc, le mythe d'origine, c'est qu'au moment du vote sur le veto royal, à l'automne 1789, les députés se partagent pour les opposants et les partisans du veto. Les opposants étant la gauche et les partisans du veto royal, les royalistes, disons, attachés à la prérogative du souverain, étant la droite. C'est complètement faux. Ce qui caractérise les assemblées révolutionnaires, même si, en effet, ce vocabulaire va un peu fonctionner du point de vue des journalistes politiques de l'époque. Ceux qui décrivent les débats dans les assemblées révolutionnaires parlent d'ailleurs, en général, pas de droite et de gauche, mais de côté droit et de côté gauche. Mais les députés ne se rangent pas du tout de cette façon. D'ailleurs, ce qui en témoigne le plus simplement, je n'entre pas dans le détail compliqué de cette histoire, ce qui en témoigne le plus simplement, c'est la dénomination qui va faire fortune, c'est la montagne. La montagne, c'est les gens qui se mettent le plus haut dans les travées. Pourquoi ? Pour être du côté... Ils sont au départ minoritaires, il faut le dire, dans la Convention. Ils se mettent du côté des tribunes populaires. Et de ceux qui gueulent. Pardon. Et de ceux qui gueulent. Mais oui. Mais ils ont le renfort des tribunes derrière eux. Donc ils peuvent couvrir des gens des premiers rangs qu'on appelle d'ailleurs pas du tout la droite, mais le marais. D'accord. C'est ceux qui sont au fond, en quelque sorte. Donc le classement est plutôt vertical que latéral. Vous expliquez même d'ailleurs qu'il y a un débat pour savoir comment on organise l'hémicycle. Oui. Pour savoir en particulier d'où se fait la prise de parole, vous dites. Tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Mais oui, tout à fait. D'ailleurs, factuellement, l'origine est tout à fait impure puisqu'on adopte d'emblée dans les assemblées révolutionnaires la forme hémicycle. On aurait eu un système à l'anglaise où les députés se rangent sur deux rangs de part et d'autre, il n'y aurait pas eu de droite et de gauche. Le système anglais, qui est pourtant binaire et majorité opposition, est le plus réfractaire, a été le plus réfractaire. Pardon de vous couper, mais pourquoi est-ce qu'on a expliqué aussi que c'était une tradition qui venait d'Angleterre de 1772 avec le fameux livre d'Éloi Chamberlain qui parle à l'occasion de la répartition des membres des communes à la main droite du roi et à la main gauche du roi ? Oui, mais parce que en théorie, en pratique non, en théorie, c'est le conseil du roi, le parlement d'Angleterre. Donc, il y a ceux qui sont la partie noble, donc à la droite du souverain, c'est le speaker de la chambre des communes qui représente le souverain. Donc, c'est un problème d'honneur. C'est un problème de gradation. Et en plus, à l'époque, il y a le problème des ecclésiastiques, enfin, n'entrons pas dans ces détails, qui ne peuvent être qu'à droite du souverain pour des raisons théologiques, pour ainsi dire. Mais donc, je reviens à cet historique. c'est deux auteurs d'une compilation du XIXe siècle, 1835 exactement, qui a eu un succès immense au XIXe siècle, qui établissent, en fait, en se basant sur des sources d'époque qui ne comprennent pas très bien, d'ailleurs, mais peu importe. Et depuis, tout le monde recopie. Je vais vous parler même d'un récit canonique. Oui, absolument. Et qui est complètement faux. Les véritables inventeurs de la division droite-gauche, c'est les assemblées de la restauration. Alors, je continue cette histoire qui est assez passionnante, au point, d'ailleurs, que dans votre post-phase, vous prenez la comparaison avec un jeu d'échecs, comme quoi il y a toujours une casse qui se libère vers la droite et ça glisse de gauche à droite. Voilà. Je vous lis page 27. C'est la gauche de la législative, scindée de son extrémité gauche, qui est devenue, cette fois, le côté droit, dites-vous, pour la législative. Je rappelle que la législative, c'était l'Assemblée qui suit la constituante, la constituante 1789, 1791, et puis après, 91, 92, jusqu'à la Convention. Et vous dites, encore page 27, jusqu'à la faveur du coup d'État du 2 juin 1793 et de l'arrestation des Girondins et à ce moment-là, la droite s'évanouit. Comment vous expliquez ce glissement, j'allais dire, de gauche à droite où il y a toujours une force qui vient remplacer la gauche et qui pousse la droite vers la droite ? Qui pousse la gauche vers la droite ? Et la droite vers la sortie. Vers la guillotine, éventuellement. Dans le cas précis, oui. C'est une histoire qui va se continuer et pour laquelle on a même créé un concept que la science politique a recueilli pieusement. On parle du sinistrisme de la politique française. Il faut expliquer ce que ça veut dire. Ce n'est pas que c'est sinistre. Non, non, non. C'est une étymologie. Latine. Latine. C'est un de nos grands politistes qu'on doit cette formule avec François Gauguin qui enregistre ce fait que l'axe politique français s'est continuellement déplacé vers la gauche de telle sorte que ce qui était la gauche... Il faut savoir, partons de quelque chose de très simple, qu'un auteur qui est aujourd'hui une figure canonique du libéralisme de droite, Benjamin Constant siège à l'extrême-gauche dans les assemblées de la restauration. Donc, évidemment, aujourd'hui, Benjamin Constant, je ne sais pas, évidemment, quelle serait son analyse... Il serait quand même un gauche de Zemmour. Il serait plutôt de ce côté-là. Donc, l'extrême-gauche est devenue la bonne droite et la gauche a sans cesse créé une force qui renouvelait le clivage en créant aussi la confusion. Comme beaucoup de gens... Il y a eu toutes sortes de jeux de mots sur la formule que les gens... Les véritables gens de gauche sont obligés de siéger à droite parce qu'il y a des gens plus à gauche qui les repoussent de l'autre côté. c'est une... Ça a été une véritable... Comment... Une loi dont le problème est de savoir si elle est toujours valable. Alors ça, on va y venir parce que vous expliquez bien qu'il s'est sans doute opéré une cassure. Oui, je crois. À partir de 1945, on va y venir. Mais je reste encore dans la dimension historique parce que vous dites que les choses changent en ce qui concerne non plus simplement la représentation de faits passés mais la réalité contemporaine de l'époque, les choses changent autour de 1900 et avec l'affaire Dreyfus. Et vous dites en particulier les législatives de 1906 sont très importantes et très intéressantes. Alors, je voudrais que vous disiez un mot, cher Marcel Gaucher, de quelque chose que nous connaissons bien quand on fait des recherches en sciences politiques et en histoire politique. C'est le fameux baraudé parce que c'est un indicateur extraordinaire au moins de la manière avec laquelle les politiques du temps se nomment et se désignent. Et c'est important dans la caractérisation, je crois, de la droite et de la gauche. C'est quoi le baraudé ? Alors, baraudé, c'est un député républicain de Lyon dont l'élection a été un événement politique. On est dans la France des années 1870. Au lendemain de la Commune, la République n'est pas encore vraiment établie. Et baraudé fait une proposition qu'on ne peut pas refuser à l'Assemblée en disant qu'il faut qu'on rompe avec les mœurs parlementaires qui avaient été ceux des prédécesseurs en disant clairement... C'est une motion contre le clientélisme électoral en disant clairement quels sont nos engagements et notre identité politique, nous, représentants du peuple. Donc, on va recueillir les professions de foi. C'est une obligation légale à l'époque. Pour être candidat, il faut faire une profession de foi où on résume en un ou deux feuillets les convictions dont on se réclame et le programme que l'on entend défendre dans l'Assemblée. Et M. Baraudet propose donc de recueillir dans un volume toutes les professions de foi des vainqueurs des élections pour que les citoyens puissent savoir qui sont leurs représentants. Et puisque un député n'est pas le représentant seulement de sa contrée, mais le représentant du pays, il est essentiel, évidemment, pour les citoyens d'avoir une idée d'ensemble de la composition de ce qu'on appelle à l'époque la Chambre des députés. pour éviter la dénomination d'Assemblée nationale qui renvoyait à la Révolution qui, à l'époque, avait encore une odeur assez sulfureuse. Voilà, le Baraudet. Et donc, cet instrument permet de suivre la manière dont vont être employés par les députés ces notions de droite et de gauche. Et alors là, on arrive devant l'épisode clé de l'établissement de cette dichotomie. c'était le langage du Parlement. Ça commence en 1815 et ça se poursuit à travers toutes les assemblées du XIXe siècle. Il y a une droite et une gauche qui s'organisent à partir de ce moment-là spatialement. C'est-à-dire, on publie même des plans des chambres qui sont reproduits dans les lieux de mémoire où la place de chaque député est indiquée. Comme ça, on sait exactement où ils siègent. Alors avec toutes les nuances du centre-gauche, du centre-droit, de la gauche, de la gauche, de l'extrême-gauche, il y a tout, le tableau est très précis. Mais c'était un jargon parlementaire qui ne concernait en fait que le milieu politique, c'est-à-dire les députés et le milieu journalistique qui gravitaient autour. La population, pour elle, droite et gauche, ça ne veut rien dire, elle ne connaît que des représentants individuels. Ça change évidemment avec le suffrage universel en 1848 parce qu'il faut trouver un langage qui soit celui de tous les électeurs et pas simplement d'un petit milieu censitaire, de gens assez au courant, mais qui ne parlaient pas particulièrement de droite et de gauche. C'est le parti du ministère contre l'opposition. C'est ça, le langage de l'époque. Et la catégorie triomphante, c'est celle du centre parce que le pouvoir est au centre. avec toutes les caricatures sur le centre qui sont restées une tradition française d'ailleurs. Mais à un moment précis, celui que vous venez d'énoncer, le langage du parlementaire qui est réservé à une petite élite devient le langage de tout le monde en chassant les catégories qui étaient celles du langage populaire, les rouges et les blancs. Quand le peuple du XIXe siècle en France parle de politique, il parle rouge et blanc. Les blancs, c'est la droite et les rouges, c'est resté. Les républicains. Les républicains. Les blancs, parce que c'est la monarchie. Les blancs, c'est parce que le drapeau blanc. Moi qui suis originaire, je crois que c'est plutôt du côté de la Normandie, mais moi je suis du côté de l'Anjou, mon enfance a été bercée par des histoires d'affrontements entre blanc et bleu. C'était très spécifique à cette région. C'est la Vendée, c'est les guerres de Vendée. C'est les guerres de Vendée, les bleus, c'est les soldats de la Révolution. Et les blancs, c'est les monarchies. Donc là, les bleus représentent plutôt la Révolution, pas la République. D'ailleurs, cette couleur va s'estomper. C'est le rouge qui reste affronté aux blancs. Alors vous dites, finalement, le clivage droite-gauche l'a emporté sur blanc et rouge parce que droite-gauche était plus opérationnel. C'est bizarre comme expression. Enfin, c'est bizarre. Pardon, mais excusez-moi. Je cherche des bons pour traduire une situation. Je me suis mal exprimé, mais en quoi c'est plus opérationnel droite et gauche ? J'ai la réponse parce que c'est dans le livre, mais je veux que vous la donniez. C'est à la fois la force générale de ces catégories qui explique leur diffusion planétaire. En fait, c'est leur vague. C'est qu'elles admettent, quand vous parlez de droite et de gauche, comme ce sont des positions spatiales, vous avez un continuum en même temps qu'un clivage. Quand vous êtes dans rouge et blanc, c'est binaire. Vous êtes d'un côté ou de l'autre. Quand vous êtes sur une échelle droite-gauche, il y a une extrême droite, il y a une droite, un centre-droit, il y a un continu. Idem, à gauche. C'est tout un nuancier. Voilà. Vous pouvez... C'est très adapté au tempérament français si tant est que quelque chose comme ça existe, c'est-à-dire à la fois catégorique et nuancé. C'est une... Quand vous êtes... Droite-gauche permet d'accorder toute une palette de nuances et une dichotomie opérationnelle puisqu'elle décide de qui a la majorité. donc qui gouverne. C'est ça qui, je crois, fait la force cognitive tout à fait particulière de ce couple. Alors, si on continue notre avancée historique pour se rapprocher de nous, on arrive à 74, on est dans l'entre-deux-guerres et là, il y a un passage qui est très intéressant. En particulier, vous faites référence au travail d'un publiciste monarchiste qui s'appelle Emmanuel Beau de Lomény en 1931 et il lui prend l'idée de faire une grande enquête qui s'appelle Qu'appelez-vous droite et gauche ? Preuve d'une part que cette question taraude en permanence les époques et l'époque surtout. Et là, à cette question qui lui est posée, le philosophe Alain, véritable conscience politique du temps, politique et philosophique et morale, répond lorsqu'on me demande si la coupure entre partie de droite et de gauche, homme de droite et homme de gauche a encore un sens, déjà à l'époque en 1931, la première idée qui me vient est que l'homme qui pose cette question n'est certainement pas un homme de gauche. Alors, qu'est-ce que veut dire le fameux Émile Auguste Chartier à l'Inde ? D'autant que, vous rajoutez, page 75, que Thibaudet, autre grand observateur de la vie politique faisant autorité, avait proposé de répondre à la question posée en 1931, attendant de voir les élections de 1936, vous vous dites que la distinction droite-gauche est plus vivante, plus centrale, plus sacrée que jamais, pour tout dire, elle est devenue inexpugnable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 1930 qui va forger un peu comme une loi des reins ce clivage ? Alors, il faut se revenir à la situation qui est celle de 1919. On sort de la guerre. Il y a eu l'union sacrée. Par rapport à une période antérieure, celle de la République radicale, marquée par d'une violence politique particulièrement forte, puisqu'on a eu l'affaire Dreyfus et la séparation. Donc, plus la montée du socialisme, des rouges, l'ancien langage. Donc, la période de 1900-1914 est une période d'affrontements politiques, y compris, quelquefois, dans la rue. Il y a des morts dans les manifestations politiques, dans la répression des grèves, etc. C'est une époque de conflictualité intense qui s'interrompt avec l'union sacrée de la guerre. Et en 1919, les élections amènent une chambre patriotique où... C'est la droite, en fait. Mais on ne l'appelle même pas la droite. C'est le parti patriote contre les gens qui continuent de s'accrocher à de vieilles étiquettes. Et du coup, il y a eu dix ans de flottement sur la définition des partis selon la dichotomie droite-gauche. D'autant que apparaît un nouveau protagoniste décisif dans le paysage, le parti communiste qui renvoie à droite le parti socialiste qui figurait auparavant l'extrême-gauche. Et le parti communiste arrive dans la politique avec une critique virulente de la fausse-gauche et de l'opposition droite-gauche. C'est une mystification. Tous les autres partis, c'est des partis bourgeois. Donc ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais en fait, c'est pareil. Et c'est petit à petit que le parti communiste, dans les élections de 1936, justement, va reprendre à son compte en disant nous sommes la vraie gauche. Tous les autres, c'est de la fausse. C'est en fait les partis bourgeois. Mais quand Alain... Donc il y a à ce moment, on comprend très bien la raison de l'enquête de Baudelomény, qui est, lui, un journaliste d'extrême-droite et pour qui la lancée patriotique de la grande guerre doit effacer ces vieux clivages qu'il n'aime pas. Et il n'est pas faux. Et c'est ce que pointe très bien malicieusement Alain. Il n'y a... À de certains égards, la droite s'est presque toujours récusée comme droite. Oui, justement, on va y venir parce qu'on a l'impression que c'est la gauche qui invente la droite. Oui, à beaucoup d'égards. Enfin, c'est raccourci. Oui, mais... Oui, mais... Alors, la gauche... On peut dire ça plus exactement. La gauche se réclame d'une identité doctrinale, donc d'une position très marquée, alors que la droite oscille sans arrêt entre le pragmatisme, le problème politique, ce n'est pas un problème de doctrine, c'est un problème de gestion des faits, et d'autre part, l'idée que... conservatrice, alors typiquement, que ce qui prime, c'est l'intérêt de la nation. que donc tout ce qui est discours de division est à proscrire absolument. Donc, du côté conservateur comme du côté libéral, disons, la droite tend à récuser ce clivage. Et de ce point de vue-là, l'observation d'Alain est parfaitement juste. Mais par exemple, quand même, quelques années plus tôt, en 1924, il y a eu le cartel des gauches. On emploie bien cette expression-là. Des gauches. Ça dit tout. Sans les communistes, d'ailleurs. Sans les communistes. À l'époque, ils sont encore très petits. Le cartel des gauches. Mais ça, c'est un langage parlementaire. C'est une coalition parlementaire, le cartel des gauches. Radicaux-socialistes, c'est fio. Oui. Et ça n'est pas quelque chose... Ça n'est pas la gauche. Vous voyez ? Alors justement... C'est une coalition parlementaire qui ne renvoie pas à une définition doctrinale de ce qui serait un vrai clivage droite-gauche. Alors à propos de la gauche... Le langage de cette élection de 24 est extrêmement intéressant. Ce qu'on voit, il y a une grande confusion dans les... Parce qu'en plus, il y a aussi la carte ou la variable antithyricale qui ressurgit, rupture des relations diplomatiques. C'est avec le Vatican. Avec le Vatican. Enfin, c'est quand même très lourd. Mais justement, à propos des gauches et de la vraie gauche, on vous montre très bien dans le livre comment, en 31-32, le Parti communiste, qui était sur une stratégie classe contre classe, véritablement accompagnée d'ailleurs, c'était la SFIC qui se transforme en PCF, mais c'est aussi concomitant à l'engagement du PCF, de la SFIC contre la guerre du Riep, etc., à la fin des années 20. Le PCF constate en 32 aux législatives, d'ailleurs, il maintient des candidats au deuxième tour, ça fait élire des députés de droite, et cette stratégie, finalement, je pense que, à la fois Fried, Clement et Staline, surtout, considèrent qu'il faut en sortir. Donc, après avoir pourtant pas bougé en février 34, le PC en 35 rentre dans une stratégie d'union des gauches. Voilà. C'est la création de la formule. L'union des gauches triomphantes, ça s'appelle, vous dites très bien, et parle d'une régénération des gauches par l'extrême gauche. Voilà. Parce qu'on est à l'époque stalinienne et les virages à 180 degrés ne font peur à personne. Sur les chapeaux de roue, il y en a quand même qui volent dans les virages. Il y en a qui ne suivent pas. Il y en a qui ont qu'on se dit mal à suivre. Et là, il y a une très belle phrase, tâche 82, je me permets de vous citer, ouvrez les guillemets, de pourfendreur de la gauche entre guillemets qu'il était. Le PCF va bientôt devenir, va devenir bientôt et pour longtemps, le détenteur des clés de la vraie gauche. Il sera puissamment aidé en cela par le concours de la mémoire et de l'histoire. Alors là, on est déjà projeté dans la pré-deuxième guerre mondiale. Mais pour rester dans la période 1935-1936 et ça va nous amener à Sternel, quel est le rôle de l'antifascisme, je pense en particulier au comité Amsterdam-Pleyel et à la mobilisation des intellectuels dans le clivage droite-gauche ? Essentiel. Essentiel, c'est-à-dire parce que c'est le moment où s'opère justement la cristallisation historique. C'est-à-dire la capacité de ce clivage de résumer en quelque sorte l'histoire de deux siècles où l'antifascisme représente une sorte de paroxysme de la lutte des Lumières contre le cléricadisme, le conservatisme, le royalisme, la bourgeoisie. Tout ça se fond dans une catégorie unique. La gauche devient le parti de la rupture avec le passé. et c'est une véritable identification historique que d'ailleurs les dirigeants du PCF de l'époque mettent très bien. Ils ont des intellectuels de talent pour faire ça. Ils mettent ça très bien en scène et ça va donner le moment paroxystique de 1945 où le parti patriote le parti à la fois patriote incarnation de l'histoire de France et résumé dans la notion de gauche de tout ce qui est le camp du progrès et le parti communiste. Au point qu'il crée même cette appellation particulière qui va bien au-delà du PC qui est le Front National. On l'oublie un peu. On l'oublie mais bon. Je voudrais quand même qu'on revienne à ce qu'écrit Sternel à propos justement de l'extrême droite française. Vous le citez à plusieurs reprises et Sternel si j'ai bien lu situe l'apparition du nid de droite nid de gauche qui est j'allais dire l'essence en quelque sorte du fascisme à la française en 1927 dans un livre de Georges Valois qui s'appelle Le fascisme. Et pour ce qui concerne le refus de la notion de droite par l'ultra-droite puisque l'ultra-droite refuse la droite vous dites le rejet de l'opposition artificielle des partis vise à rendre à la nation sa vérité de suprême principe de l'unité. C'est comme s'il y avait quelque part dans le fascisme à la française une exacerbation de la définition de la nation de la notion de nation qui se veut justement écrasant le clivage droite-gauche. C'est ça ? Oui. C'est d'ailleurs la grande particularité qui d'une certaine manière a préservé les Français d'une aventure fasciste au sens politologique du mot pas simplement idéologique. C'est que c'est l'idée très particulière que l'extrême droite française s'est faite de la nation qui n'a rien à voir avec ce qu'est le fascisme italien et a fortiori le fasciste allemand le nazisme rien du tout parce que c'est la passion de l'unité ce qui fait d'ailleurs qui va créer d'ailleurs une ambiguïté remarquable de ce fascisme français c'est son pouvoir d'attraction sur une certaine gauche qui jacobine mais jacobine au sens rigoureux du mot pas ce cliché absurde qu'on voit dans la polémique électorale le jacobinisme comme l'unité du pouvoir et de la nation c'est une idée et Valois lui-même est un admirateur de la révolution française jacobine il y a une il y a une ce qui fait qu'on n'a pas et cette extrême droite par là même est portée pas unanimement parce qu'elle est divisée elle est en chapelles diverses elle est d'essence monarchiste essentiellement pourquoi ? parce que le roi c'est le symbole de l'unité c'est pas du tout le leader ce qui fait que ce fascisme français n'aura pas de leader charismatique du style Mussolini ou Hitler parce que c'est pas du tout leur programme ils veulent un représentant de l'unité de la nation c'est qui au regard duquel évidemment tous ces clivages ils peuvent exister ils sont d'ailleurs assez laxistes là-dessus mais ça n'a aucune signification politique véritable d'ailleurs Valois dit à peu près dans son livre que je cite de mémoire c'est très loin dans ma lecture que c'est une c'est un clivage qu'il reconnaît mais qui est parfaitement subalterne enfin qui n'a pas de qui n'a pas de portée politique c'est pas un clivage politique voilà alors un clivage par contre qui est très politique c'est dans votre chapitre intitulé trois gauches et trois droites là vous énumérez successivement chacune d'entre elles alors je l'ai dit vite à droite une gauche radicale confiante en la seule république pour répondre à la question sociale c'est la gauche là c'est pas la droite je m'en lis mal à gauche donc une gauche radicale confiante en la seule république pour répondre à la question sociale c'est le plus ancien parti politique français le parti radical radical socialiste une gauche socialiste entendant marier le collectivisme octrinale et la pratique républicaine et une gauche communiste exclusivement dévouée à la révolution et à la socialisation de la société et puis en face à droite on retrouve j'allais dire la grande le grand travail de René Raymond mais une droite libérale fervent de l'entreprise individuelle et des libertés qui s'y rattachent une droite autoritaire soucieuse de concilier la souveraineté populaire avec les suprêmes impératifs du pouvoir et une droite traditionnaliste hantée par la nécessaire restauration de l'ordre hiérarchique contre les chimères dissolvantes de l'individu distinction entre ancien et moderne et entre réactionnaire classique et fasciste à l'intérieur de cette droite de cette droite traditionnaliste or en réalité quand on poursuit la lecture de votre texte on constate que vous dites qu'il existe plutôt une gauche et des droites alors pourquoi ce passage du singulier au pluriel c'est dans les faits ce qui fait douter d'ailleurs de temps en temps de la pertinence du clivage la gauche la gauche pour des raisons profondes a besoin d'unité parce qu'elle estime que son combat est celui du futur et qu'il s'agit donc d'aller vers une société dont les traits peuvent être d'ores et déjà définis c'est ça qui crée doctrinalement idéologiquement un besoin d'unité à gauche c'est la définition de l'avenir il faut qu'on soit d'accord sur le but alors on peut on diverge sur les moyens sur la façon d'y parvenir mais on se représente très bien on doit pouvoir se représenter en commun le but vers lequel on tend mais c'est quoi c'est une sorte de téléologie on peut l'appeler comme ça mais c'est tout simplement une contrainte de baser sur ce qu'est le socle de l'idée progressiste au sens le premier effort du mot c'est l'idée que l'avenir c'est la liberté de créer une société différente de toutes celles qu'on a connues je crois que c'est le noyau dur de ce qu'il fait les gauches il est là elles ont effectivement quelque chose en commun on peut créer une société différente de celle qui existe alors on peut y arriver par des voies lentes on peut y arriver par la révolution on peut y arriver par un mélange les deux mais il y a cet impératif qui les fait qu'elles recherchent leur unité la droite où se rattache au passé dans le cas traditionnaliste en disant qu'il faut retourner à des fondamentaux invariables de la condition humaine et politique ou bien se réclament du pragmatisme et par définition quand vous êtes dans le pragmatisme c'est-à-dire l'acceptation d'existants qui s'agit à la fois de maintenir et ou d'améliorer de façon tout à fait limitée en gardant les articulations essentielles par exemple une économie capitaliste etc vous avez une division naturelle qui s'établit sur cette base la droite n'a pas besoin de s'unifier elle en a d'autant moins besoin qu'elle s'unifie par le pragmatisme au niveau électoral ça ne pose aucun problème à droite de constituer une majorité de gens très différents et à gauche ça pose un énorme problème parce que la gauche c'est la notion de programme on dit à droite le programme en général ça reste vrai d'ailleurs et confier à des gens qui ne comptent pas vraiment politiquement et tout le monde s'en fiche il faut en avoir un bon ben ça voudrait dire si je vous entends bien que par exemple la fameuse notion de désistement républicain ou de discipline républicaine à gauche ça serait presque une catégorie de droite non parce qu'il n'y a pas de programme il n'y a pas de programme dans le désistement il y a attention la discipline républicaine c'est pour faire face au péril donc c'est une donnée circonstancielle s'il y a imaginons le cas de figure improbable puisqu'on sait que les divisions politiques sont équilibrées à peu près on est toujours dans un partage sinon symétrique en tout cas voisin des forces en présence c'est le danger qui justifie la discipline républicaine on accepte temporairement conjoncturellement de mettre entre parenthèses ce qui nous divise parce qu'il y a une urgence immédiate mais ça n'est pas une position de doctrine alors qu'à droite c'est une position de doctrine le programme n'a aucune importance parce que de toute façon en plus il y a une image ça renvoie à deux philosophies très différentes la philosophie de gauche c'est la possibilité d'agir dans l'histoire et sur l'histoire la politique de droite c'est au contraire le fait que par définition on ne sait pas ce qui va se passer et que donc on part de l'existant et on essaye d'emménager les contours de la meilleure façon possible sans se préoccuper d'agir il y a des foules d'écrits sur ce thème des auteurs de droite l'idée qu'on puisse agir sur l'histoire est un non-sens c'est sûr que par exemple chez les marxistes et précisément en particulier chez Lénine dans un livre comme Coffert dès 1905 il se pose la question de justement qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit s'organiser pour faire en voyant Bernstein et Kotski dans la plus belle de l'histoire en quelque sorte ben oui parce que eux veulent jouer le jeu du parlementarisme alors j'arrive à l'après-guerre parce que c'est tout à fait passionnant vous pointez ce que vous appelez la rupture à partir de 1945 et vous dites finalement c'est la fin du sinistrisme dont vous parliez tout à l'heure évoqué par François Gauguel et vous dites que ce sinistrisme est orienté la vie politique française depuis 1815 à partir de 1945 quelque chose s'est cassé aucune force nouvelle n'apparaîtra à gauche des communistes pour repousser l'ensemble des pièces de l'échiquier d'un cran vous dites même si on a cru un temps on l'a cru un temps avec les gauchistes de l'après-68 mais ça n'a pas fonctionné donc d'une certaine façon la vie politique française depuis 1945 est-ce qu'on peut dire qu'elle est bloquée ce serait impliquer une proposition de fond sur le fait qu'elle aurait dû changer normalement puisque s'il y a blocage il devrait y avoir autre chose dans la place et ça je ne sais pas si on peut se prononcer là-dessus en tout cas pas du point de vue de l'historien on peut le penser à titre personnel mais ça n'a pas de valeur interprétative des faits il est vrai aussi c'est un argument de simple bon sens qu'il était difficile d'aller beaucoup plus loin dans la radicalité politique que l'image communiste de la révolution et de la transformation radicale de la société avec la transformation des moyens de production il y avait un obstacle pour ainsi dire naturel dans l'imagination du futur qu'est-ce qu'on peut faire de plus à gauche que le collectivisme sinon la proposition latente mais qui ne date pas de 68 ou de 45 et qui revient de beaucoup plus loin mais qui n'a jamais pris une forme cristallisée dans une organisation politique et pour cause c'est l'anarchisme il y a une c'est une composante importante des sensibilités politiques d'ailleurs beaucoup plus que des forces organisées mais elle a d'ailleurs de la peine à se structurer par nature et c'est la seule proposition au jour d'aujourd'hui imaginable qui irait plus à gauche si je puis dire que ce qu'était le projet communiste alors dans votre postface vous dites les choses si on peut dire par rapport à un texte écrit en 91 92 ce sont ont évolué encore davantage que les premiers signes qu'on pouvait trouver au moment où vous écrivez votre texte vous dites le fameux spectre du communisme cher à Marx depuis 1848 a disparu des consciences européennes vous parlez de la poursuite de la déchristianisation donc là on retrouve bien l'auteur du désenchantement du monde évidemment et vous dites au point de se demander si cette vieille dichotomie droite-gauche n'était pas devenue un objet archéologique qui ne peut plus intéresser que les historiens en réalité votre thèse à ce sujet parce que 141 de l'ouvrage est la suivante si ce clivage droite-gauche a été relativisé par d'autres s'il s'est brouillé s'il s'est complexifié il conserve son ancrage et sa portée entre autres raisons vous imaginez l'explication suivante peut-être que la perplexité devant l'offre aux partisanes conforte en fait la vitalité du clivage au niveau du citoyen individuel alors je voudrais vous entendre sur quand même l'apparition de formes nouvelles comme les mouvements écologistes ou les mouvements populistes dont on pourrait se dire que ça vient bouleverser le clivage droite-gauche oui ça le bouleverse de fait si Alain revenait aujourd'hui je crois qu'il ne pourrait pas dire aussi clairement qu'il le faisait dans les années 30 que c'est la droite qui se pose la question de savoir si le clivage droite-gauche existe encore la question est devenue générale elle est presque quotidienne chez les observateurs politiques en tout cas ce clivage ne fonctionne plus de la façon dont il fonctionnait auparavant c'est vrai et évidemment que les deux facteurs que vous avez mentionné sont décisifs le clivage nouveau introduit par la cause écologique qui ne remet pas en question directement ce clivage et d'ailleurs en France moins que partout ailleurs puisque la particularité des écologistes à la française c'est de se ranger assez clairement à gauche et même à l'extrême gauche pas tous mais ils sont divisés justement et on retrouve du clivage et à mon sens d'ailleurs on retrouve fondamentalement le clivage droite-gauche dans l'écologie même s'il ne prend pas une forme politique même s'il ne s'exprime pas de façon frontale dans des oppositions de ligne il y a deux écologies très différentes et on le voit bien si au lieu de s'enfermer dans l'espace français on regarde beaucoup plus largement en Europe vous avez une écologie un ami allemand a décrit ça très bien il dit les écologistes allemands sont centristes parce qu'ils sont divisés entre une droite et une gauche donc ils sont obligés électoralement de se concentrer au centre mais il y a une écologie de droite qui peut aller d'ailleurs qui peut récupérer carrément des éléments d'extrême droite anti-moderne exactement anti-moderne ou sur la notion de pureté par exemple oui bien sûr la proximité le nazisme par exemple oui oui tout à fait avec l'hostilité à la société industrielle capitaliste marchande ce qui est un thème du conservatisme européen du 19ème siècle typique qu'on retrouve aujourd'hui et puis il y a d'autre part une écologie de gauche très clairement qui croit elle dans la capacité de la société industrielle de relever les défis posés par la crise climatique ou les problèmes plus généraux de l'environnement par la science et la technique ces deux mondes en fait même si en pratique au quotidien face à des choix concrets qui se rejoignent facilement c'est des philosophies très différentes et évidemment c'est encore beaucoup plus clair dans l'autre force politique qui a brouillé le clivage qui est la montée de ces courants qu'on appelle populistes qu'ils revendiquent ou non l'étiquette il y a un populisme de droite et il y a un populisme gauche il y a un populisme d'ailleurs théorisé comme la vraie gauche d'aujourd'hui par des gens comme Chantal Mouffe qui a eu un grand écho en France et en Belgique et en Belgique évidemment puisqu'elle enseigne en Angleterre et en Amérique latine alors elle vient l'idée vient de l'Amérique latine l'homme qui a remis évidemment le populisme à la mode si j'ose dire c'est Chavez au Venezuela précisément le populisme qui revient à l'idée de donner la voix au peuple et puis il y a un populisme de droite il n'y a pas besoin de longuement épiloguer ce contenu qui est d'inspiration xénophobe nationalitaire au sens identitaire au sens étroit du mot qui fait qu'on retrouve en fait dans chacune de ces clivages le clivage à l'intérieur des parties qui sont supposées incarner alors ça ça participe dites-vous à brouiller le clivage j'allais dire général la fractalisation pardon pour le néologisme le clivage redescend à tous les niveaux et donc il garde c'est là le paradoxe qui me semble intéressant à explorer c'est que donc le même les gens qui ont une qui voient ce brouillage se sont renvoyés à quelque chose de nouveau qui est la découverte qui sont à la fois de droite et de gauche qu'ils ont une composante majoritaire si je puis dire dans leur débat intérieur une composante minoritaire mais que malgré tout ils sont obligés d'admettre qu'il y a une vraie contradiction qui les habite eux-mêmes il n'y a pas simplement un clivage politique à l'intérieur duquel on pourrait se ranger de manière binaire par une adhésion sans faille il y a une contradiction qui brouille l'offre électorale évidemment on ne sait pas très bien où sont les gens évidemment qu'Emmanuel Macron en 2017 a su jouer il a perçu ce phénomène et il a su en jouer de façon magistrale au plan de la tactique politique il a su exploiter ce sentiment qu'on pouvait travailler avec la droite si on était de gauche on pouvait travailler avec la gauche si on était de droite parce que soi-même on est un peu partagé ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas voter d'un côté ou d'un autre mais qu'on a un sens de cette contradiction ce qui donne cette situation tout à fait paradoxale qu'il y a deux questions classiques dans les sondages d'opinion est-ce que le clivage droite-gauche a encore un sens à vos yeux dans le système politique les gens répondent non majoritairement aujourd'hui et quand on leur demande deuxième question comment vous vous rangeriez sur un axe droite-gauche ils acceptent de répondre et là même si c'est contesté par un certain nombre de chercheurs il ressort qu'au moins 55% des personnes interrogées se situent plutôt sur la droite en France oui mais les gens acceptent de se classer et d'ailleurs comme toujours les sondages d'opinion le plus intéressant c'est ce qui n'arrive pas jusqu'à nous si j'ose dire c'est la cuisine de l'établissement des sondages avec la préparation des questions et la manière dont les gens répondent réellement au lieu de se contenter de chiffres en réalité les gens vont répondre par exemple en fait je suis de gauche mais je vote à droite ça c'est une réponse typique d'aujourd'hui où j'étais de gauche j'étais de droite mais maintenant vu ce qui se passe je vote à gauche il y a à la fois brouillage complet du point de vue des résultats politiques mais le clivage garde un sens personnel pour les individus il fonctionne d'autant mieux si je puis dire à leur échelle individuelle comme manière de se penser en politique qu'il ne marche plus très bien dans l'offre électronique c'est devenu une cosmogonie individuelle oui alors j'étais très heureux de trouver à la toute fin de votre poste face page 162 la référence dans une note infrapaginale à l'échec Kowakowski parce que j'ai une tendresse pour Kowakowski alors je précise ce qu'il sert c'est un philosophe politiste polonais qui a été victime on va dire en 67 des grandes purgenties sémites il n'était pas juif lui-même mais il a été viré de Pologne dans la chasse ce qu'il s'appelait aux sionistes infiltrés dans le parti alors que c'était un intellectuel du parti communiste polonais du peuple et donc avec d'autres comme Bronisov Bachko mais aussi Beaumann dont j'ai parlé tout à l'heure ils ont été qui eux étaient juifs ils ont été dégagés de Pologne et Kowakowski publie en 78-79 dans le numéro 4 de la revue commentaire qui est tout jeune puisque ça a été créé par Aaron donc au début de 78 il publie un texte qui est tout à fait passionnant dont le titre est ça a été repris vous dites par les belles lettres en 2017 dans un petit livre de ses articles le titre est comment être conservateur libéral socialiste credo vous dites que c'est un texte qui est assez prémonitoire à défaut peut-être prophétique et expliquez-nous ce que nous dit Kowakowski il part de l'observation à mes yeux tout à fait juste qu'il y a fondamentalement trois options politiques qui structurent le champ des démocraties contemporaines donc libéral conservateur libéral socialiste et il plaide de façon très ironique parce que c'était un auteur dans l'une des qualités custique custique l'une des qualités littéraires était un degré d'ironie supérieure parce qu'il lui a valu quelques soucis oui évidemment parce que tout le monde ne comprend pas très bien ce genre de de ton qui met en doute les valeurs établies et il explique très bien qu'en fait il plaide il reprend pas par hasard ce mot de credo c'est pour expliquer le fond ces convictions ultimes ce à quoi je crois et il plaide très bien les raisons qu'il y a d'être conservateur les bonnes raisons dans lesquelles il se reconnaît les bonnes raisons qu'il y a d'être libéral qu'il adopte et les bonnes raisons qu'il y a d'être socialiste auxquelles il reste fidèle puisqu'il vient quand même d'un marxisme rigoureux et je crois qu'en cela il accepte au fond de dire qu'une identité politique dans la démocratie est forcément contradictoire ce qui recoupe assez bien l'acceptation profonde du pluralisme démocratique qui est la grande marque à mes yeux de l'évolution des démocraties contemporaines le pluralisme est entré dans les mœurs d'une manière tout à fait récente factuellement il est ancien de fait on mettait pas en prison les nouveaux arrivants au pouvoir ne mettaient pas en prison leurs opposants mais de fait et en France tout spécialement dans la période qui court je dirais peut-être le tournant c'est 1981 l'élection de la gauche qui est encore décrite sous l'ordre des termes apocalyptiques par ses adversaires et puis finalement ça se calme ils ne sont pas si méchants que ça ça se passe tranquillement et au-delà c'est très typique parce qu'auparavant on a un véritable climat de guerre civile froide on va terminer là-dessus vous dites que ce que vous appelez d'un très joli terme l'expérience des opposés vous dites qu'elle est fondamentale dans l'expérience démocratique par excellence mais vous dites qu'il lui arrive à cette expérience des opposés de susciter le refus là je vous lis sous des formes opposées un refus pacifique et dépolitisant à base d'évitement d'un domaine perçu comme un maquis inexplicable bon ça c'est les gens qui se réfugient dans l'abstention qui se retirent du jeu qui font comme dirait Hirschman exit en quelque sorte et puis un refus agressif là on sent le témoignage personnel vous l'avez vécu sous l'aspect d'un sectarisme militant exacerbé ne craignant pas d'afficher sa volonté de réduire ses contradicteurs au silence on revient à quoi ça fait référence en ce qui vous concerne Marcel Gaucher mais cette expérience des opposés est-ce que c'est pas ça qui explique aussi parfois ce qu'on appelle une tension exacerbée aujourd'hui du débat oui je crois qu'on a partons d'une idée très simple toute action engendre une réaction le brouillage du clivage au niveau des organisations partisanes et de l'offre politique entraîne et dépolitisant il entraîne une désaffection à l'égard d'un système qui devient parfois même incompréhensible pour une partie de l'électorat c'est artificiel c'est des opposants dont on ne comprend pas très bien à quoi ils s'opposent alors que la grande vertu du clivage gauche-droite dans sa forme canonique c'était sa vertu mobilisatrice maintenant c'est plus qu'identitaire voilà est-ce qu'on peut durer quand on est vide l'histoire tranchera merci au grand historien Marcel Gaucher de terminer sur cette appréciation merci beaucoup je crois qu'on peut applaudir Marcel Gaucher applaudir 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 merci à vous tout le monde merci à vous merci à vous